Donc, maintenant on va passer, alors vous voyez, on va les passer un par un, on va passer au modèle dit d'activité. Alors le modèle d'activité, vous le connaissez, c'est celui-là. Donc en fait, c'est décrire une activité par une suite de sous-activités qui peuvent se décrire elles-mêmes par des sous-activités dans un schéma descendant, ce qu'on appelle un schéma hiérarchique. Donc, ça se dessine de cette manière-là et on va le décrire de la même façon. Quelle est la structure d'un modèle ? C'est quoi les éléments du modèle ? Et puis ensuite, quels sont les savoir-faire pour comment on va s'y prendre pour modéliser une activité ? Alors, bien sûr, c'est général et chacun doit adapter ça, mais disons que c'est un peu des trucs et des astuces qu'on donne pour pouvoir bien réaliser un modèle. Alors, la structure du modèle d'activité, donc vous voyez avec le trait pointillé qui est là, je le pointe là, vous voyez, il y a deux types d'activités. Il y a celles qui sont non décomposées, des activités terminales, et puis celles qui vont se décomposer. Alors, on les voit avec une ombre dans le schéma, et puis on peut cliquer dessus et on retombe sur une décomposition équivalente de même type. Donc, il y a deux types d'activités. Soit elle est décomposée, soit elle n'est pas décomposée. Elle est caractérisée par quoi ? Eh bien, ce qui est important, c'est les entrées et sorties. Il y a des entrées et des sorties. Alors, c'est des flux. Alors, on va retrouver encore matière, information, énergie, flux financier, éventuellement flux psychologique. Enfin, ça, je n'ai jamais fait, mais c'est possible. Toutes sortes de flux. Donc, des entrées et des sorties, c'est ce qu'on appelle un data flow, parce que, bon, c'est un flow, un flux de données, par exemple. Et donc, c'est des diagrammes guidés par les entrées-sorties. Donc, c'est des diagrammes. Donc, il faut mettre des entrées et des sorties. Et puis, on va mettre les ressources, qui sont les éléments matériels, les outils qu'on va utiliser pour réaliser cette activité. Puis, bien sûr, puisqu'on fait de la gestion des connaissances, on va mettre les connaissances. Alors, généralement, assez classiquement, sous le mot connaissance, alors, ce n'est pas une définition de la connaissance. Je crois qu'on en a assez parlé, notamment dans mon premier cours, pour dire qu'il faut être prudent sur la définition de la connaissance. Mais, en général, quand on met les ressources connaissances, on a l'habitude, notamment dans les ressources humaines, de distinguer les savoirs, les savoirs faire et les savoir-être. Alors, c'est assez pratique. C'est-à-dire que pour réaliser telle activité, eh bien, il faut avoir tel savoir-être, avoir tel savoir-faire et avoir tel savoir. Bon, alors, on va le laisser comme ça. On ne va pas polémiquer sur les termes. Et puis, ensuite, il y a la notion qui caractérise une activité, qui est la notion d'acteur, puisque un acteur, c'est lui qui réalise. Alors, ça peut être plusieurs acteurs, qui réalisent l'activité. Donc, voilà, en gros, ce qui définit une activité et comment ça se structure. Et dans un modèle, il n'y a ni plus ni moins. Bon, à part tous les commentaires qu'on peut faire par ailleurs. Alors, comment... Donc, on va maintenant passer à la modélisation d'une activité. Donc, comment modéliser une activité ? Alors, la première chose, c'est, donc, définir. C'est toujours la même chose. Il faut nommer ce qu'on va modéliser. Donc, alors, si on dit, c'est quoi votre activité ? Ça va être un peu dur. On peut, comment dire ? Vous faites quoi ? C'est quoi votre activité principale ? Parce qu'il peut y en avoir plusieurs, mais on va dire, c'est quoi votre activité ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, on demande de définir l'activité dans le domaine. Donc, éventuellement, comme c'est indiqué dans le schéma, là, on peut se guider sur c'est quoi les entrées, c'est quoi les sorties. Et donc, bon, c'est pas vraiment évident. C'est-à-dire, si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que vous faites, ça va être... Bon, au début, les réponses vont être un peu floues. Donc, on va essayer de définir l'activité. Moi, je fais ça, je fais ça. Bon, enfin, je prends des données, par exemple, et je sors ça. Donc, ça a un nom. Et donc, il faut donner un nom. Donc, il faut donner un nom à cette activité. Alors, le truc le plus simple, c'est verbe complément. Donc, faire ceci. Verbe complément, c'est très bien pour définir une activité, d'ailleurs, pour définir tout ce qui va arriver après. Alors, on peut mettre des nominalisations. C'est-à-dire, quand je fais faire une liste, on peut marquer listage, enfin bon, etc. Mais disons que c'est plutôt une structure simple de verbe complément pour décrire une activité. Donc, si vous arrivez à faire dire à la personne, moi, je fais ça, en gros, parce qu'il y a des entrées et des sorties. Et donc, moi, je fais l'analyse ou je collecte ça. Donc, on va marquer collecte de, etc. Ou collecter, etc. Et donc, une fois qu'on a ça, donc, on a un nom et on part dans la décomposition. Donc, on va modéliser pour chaque niveau de décomposition. Parce que vous avez vu que vous écrivez un premier schéma où il y a trois ou quatre cases. Certains sont décomposés. Donc, on va passer à un deuxième schéma où il y aura trois ou quatre cases. Et ainsi de suite. En général, il ne faut pas descendre en dessous de trois. Bon, mais des fois, ça peut arriver. Il y a des schémas d'activité qui, parfois, sont très grands. Alors, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que comme on dessine avec du PowerPoint, on est limité par le cadre du dessin. Donc, ça aide à être clair. Voilà. Donc, pour modéliser l'activité, eh bien, alors là, encore une fois, c'est pour ça que j'ai mis le symbole de la tâche parallèle. C'est pas... Il n'y a pas une suite qui est gravée dans le marbre en disant qu'il faut d'abord faire ceci, puis faire cela. On fait, en gros, de manière un petit peu parallèle, ces choses-là. Alors, la première, c'est la décomposition. Quand quelqu'un vous dit, moi, je fais ça, est-ce que vous pouvez me décomposer votre activité en grande phase ? Alors, le problème, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire, décomposer en grande phase ? Alors, bien sûr, si, par exemple, il fait un achat, il dit, je prends un crayon, j'écris. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée là-dessus. Donc, on ne va pas mettre ça comme une décomposition. On va le mettre dans une tâche plus grande. Alors, ce qui est intéressant, c'est de dire, il faut qu'il y ait... Si on décompose en sous-tâche, en sous-activité, pardon, si on décompose en sous-activité, il faut que ça apporte de la valeur. Et donc, si vous avez une entrée, en sortie, vous devez avoir quelque chose qui est transformé et qui a de la valeur ajoutée. Donc, quelqu'un qui prend un papier qui écrit quelque chose, donc, il prend un papier vierge, il sort un papier où il y a écrit quelque chose, il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée. Par contre, s'il prend des produits, il en fait la liste, il met ça en forme pour donner au client, il en sort, eh bien, par exemple, un ordre de routage vers un ensemble de clients, là, il y a de la valeur ajoutée. Donc, c'est ça qu'il faut viser lorsqu'on fait une décomposition. C'est de dire qu'il faut décomposer en phases qui ont de la valeur ajoutée. Et donc, il faut lui demander d'expliquer, justement, pour le faire comprendre et puis surtout être pertinent dans la modélisation, il faut lui demander d'expliquer c'est quoi la valeur ajoutée de cette activité. Et il faut la nommer. Si on n'arrive pas à nommer l'activité, par exemple, prise de crayon et écriture sur du papier, ce n'est pas terrible comme activité. Mais si tu dis, voilà, routage, routage des données vers, enfin, des produits vers le client, là, c'est une activité qui a de la valeur ajoutée, qui a son sens, etc., etc. Alors, bon, là, il y a une petite note. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de faire expliciter ces choses-là. Et lorsqu'on a une activité et que le discours, il dit, oui, mais là, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, etc. Oh, c'est compliqué, etc. Alors, à ce moment-là, ça veut dire que ce qu'il nous a donné comme activité, eh bien, il va falloir la redécomposer pour que ce soit plus simple. OK ? Alors, donc, en gros, pour modéliser l'activité, eh bien, il va falloir décomposer en phases qui ont de la valeur ajoutée et puis, bien sûr, les relier par des flux d'informations. Tiens, j'ai mis là aussi quelque chose de nouveau, un flux de travail. C'est typiquement comme ça qu'on fait ce qu'on appelle des workflows qui servent, bon, vous savez tous ce que c'est que des workflows qui servent dans les outils informatiques pour communiquer des documents ou des données. donc des flux d'informations, des flux de travail, donc des flux de matière, flux d'énergie. Donc, comme ça, vous avez une première planche où il y a un ensemble d'activités qui sont reliées par des flux, donc qui communiquent entre elles, qui échangent des flux. Chaque phase apporte de la valeur ajoutée et puis, certaines phases sont un petit peu compliquées, donc vont être décomposées. et donc, on retombe sur la modélisation d'une autre activité. Pour terminer, il va falloir compléter ce modèle. Ça commence comme ça, en décomposant, et puis ensuite, il va falloir compléter parce que, vous voyez, là, on n'a fait que simplement nommer un certain nombre de sous-activités. Donc, pour compléter le modèle, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut d'abord identifier les acteurs. C'est qui font ces activités qu'on a nommées. Alors, il y a deux choses possibles. Soit, on donne des fonctions. Par exemple, c'est le magasinier, c'est le chef, enfin le chef, le responsable, c'est le soudeur, etc. On donne des fonctions. Donc, c'est souvent des positions hiérarchiques. Et, finalement, ça ne marche pas très bien parce que ce n'est pas ce n'est pas des fonctions qui réalisent des activités, mais c'est plutôt des acteurs qui ont des rôles. Alors, bon, c'est un peu compliqué, mais il vaut mieux dire, voilà, c'est celui qui fait le rôle de ceci. Ce n'est pas une fonction qui se rattache à une position hiérarchique, par exemple, le soudeur-chef ou des choses comme ça. C'est un soudeur qui fait ça. C'est celui, celui qui va faire le routage c'est celui qui fait une fonction de routage, par exemple. Alors, ça peut être un poste hiérarchique ou pas. Donc, j'ai eu souvent des discussions autour de qui fait quoi, est-ce qu'il faut le désigner sous le terme de leur fonction, ces gens-là, ou leur rôle. Et la réponse, c'est plutôt le rôle. C'est un acteur, il a un certain rôle dans une activité. Et la fonction, bon, peut définir le rôle, mais pas toujours. Alors, ça, c'est premièrement identifier les acteurs. Alors, ensuite, bon, par exemple, si je fais du levage, j'ai besoin d'un certain nombre d'outils pour faire du levage, des outils de levage. Ou alors, si je récupère des informations, j'ai besoin de bases de données. Si je fais, je ne sais pas, moi, un avis juridique, j'ai besoin d'avoir des documents juridiques. Donc, c'est quels sont les moyens supports de cette activité. Et on va les déterminer et on va les lier donc à l'activité qu'on est en train de compléter. Alors, ensuite, on va identifier les connaissances nécessaires à réaliser cette activité. Alors, la recommandation, c'est de ne pas être trop générale, mais très spécifique. Parce qu'on dit, il faut être intelligent, il faut savoir communiquer, il faut être habile. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas trop de moyens pour transmettre des savoir-faire. On dit, t'es habile, t'es pas habile, ça veut dire quoi ? Donc, il faut essayer d'être assez précis et spécifique surtout dans l'activité. Par exemple, on dit, il faut, je ne sais pas moi, souder, souder telle partie à telle partie. Et donc, la connaissance, c'est la connaissance du soudage, mais pas n'importe quel soudage, du soudage un tel, un tel, etc. Alors, ce qui est intéressant, et ça, on l'a fait, mais c'est un peu lourd, c'est pour identifier toutes les connaissances nécessaires à réaliser une activité globale, un processus. Eh bien, l'idée, c'est que si on a identifié petit bout par petit bout tous les savoir-faire, les savoirs, les savoir-être, si on compile tout ça, eh bien, on dit, ben voilà, tout ce qu'il faut pour réaliser un processus d'activité, une activité donnée. Alors, on l'a fait parfois pour ensuite avoir un référentiel de compétences, mais c'est vrai que c'est un peu lourd. Mais c'est l'idée. L'idée, c'est d'essayer de nommer toutes les compétences, toutes les connaissances en termes de savoir, en termes de savoir-faire et de savoir-être, je ne vais pas y revenir, qui sont nécessaires pour réaliser une activité. Et ceci, activité par activité dans la décomposition. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait la modélisation d'une activité. Donc, j'espère que vous avez vu un petit peu le processus de modélisation. On commence par avoir un discours un petit peu général, donner des noms. Ensuite, on commence par décomposer, mettre des flux, et ça, niveau par niveau, à chaque fois qu'il y a des nouveaux niveaux de décomposition. Et puis après, et on ne le fait pas toujours, d'ailleurs, on va mettre les acteurs, on va mettre les ressources, on va mettre les savoirs, les savoir-faire nécessaires à chaque activité. Alors, ça prend du temps, surtout la dernière partie. Donc, on peut faire aussi des modèles plus simplifiés. Voilà. Donc, j'ai terminé pour les deux premiers modèles. Il nous en reste quatre. Et donc, on va voir ça dans la prochaine séquence. Merci.